Allo, ça fait longtemps que j'ai posté une vidéo, ça fait un petit bout de temps aussi que je vais faire une vidéo sur ce sujet là, qui est le sujet de la peur, oui la peur, puis je trouve ça très intéressant en fait que j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui avant de le faire parce que la semaine dernière j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses dans ma vie personnelle, j'ai appris que j'avais des problèmes de santé, que je vais contrôler, puis je fais ce qu'il faut pour m'en sortir, mais c'est quand même toujours une nouvelle qui est dure sur le moral et dans le même 24 heures, ma mère a eu un accident, puis ça a été très très stressant, donc ça a été une lourde semaine, ça a été dur à porter, puis c'est drôle parce que c'est ça, je voulais faire une vidéo sur la peur quand j'ai commencé la chaîne, c'est un des premiers sujets sur lequel je voulais parler parce que je trouve que ça fait tellement partie de la vie de tout le monde que je rencontre, puis c'est tellement inutile que je voulais vraiment vraiment partager ça avec l'univers, puis j'étais pratiquement convaincue que j'avais plus peur de rien moi dans la vie, et ben non c'est faux, je me suis fait mettre en plein visage cette semaine que j'avais encore peur, et ben c'est important, c'est cool que ça soit arrivé parce que je peux travailler là-dessus encore, fait que voilà, mais c'est ça, c'est important que je vous en parle. Donc, la peur, je trouve vraiment que c'est un sentiment qui est destructeur, en fait, ça mène à rien. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit ça ou avec qui j'en parle qui me disent, mais non, mais la peur ça peut être bien quand, disons, t'as peur de faire un accident, tu vas être prudent, ou tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments dans la vie où la peur va déclencher une autre émotion qui va nous amener à faire quelque chose de positif, puis ça c'est tant mieux, mais je crois pas que c'est la peur elle-même qui régit ça. Je crois que la peur peut déclencher l'adrénaline, entre autres, quand t'es en voiture, puis il y a quelqu'un qui te suit là vraiment proche, puis là t'as peur qui te fonce dedans, mais là ton adrénaline va te faire réagir pour éviter le pire. Donc, je crois plus que c'est ça. La peur peut déclencher une émotion positive, mais la peur en elle-même est très négative et destructrice et inutile. Sauf cinq secondes, le temps qu'elle déclenche quelque chose d'autre. Une autre chose aussi, les gens disent, ah, mais tu sais, quand t'as peur, ça te permet de passer à l'action ou de vraiment bien voir tous les enjeux dans une situation, parce que t'as vraiment réfléchi, bien ça c'est de la réflexion, c'est pas de la peur. La peur peut déclencher aussi de l'adrénaline, du courage, de la bravoure, puis ça c'est tant mieux, ça nous permet de passer au-delà de nos peurs. Puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie, être ambitieux, puis pas avoir peur du changement. J'ai lu quelque part que toutes les peurs ramenaient à la peur de notre propre mort. Ça m'interpelle un peu, puis je suis pas certaine si je peux saisir tout à fait l'essence de ça, parce que c'est ça, cette semaine, moi j'ai eu peur de perdre ma mère. J'ai fait face à un accident de ma maman, ça a été très stressant pour moi, pour son conjoint, pour tout le monde qui l'aime et pour elle aussi. Maman, si t'écoutes ça, je t'aime, je pense à toi. Mais bref, c'est ça, si tu m'écoutes, on a tous eu peur de te perdre aussi, puis c'est ça, ça m'a ramené à ce sentiment-là de peur très très intense, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai pas peur de ma propre mort. Je suis très très consciente que c'est comme ça que ma vie va terminer, puis c'est correct, c'est comme ça, c'est la seule chose qu'on sait, qu'on a la certitude qui va nous arriver dans la vie, c'est bien qu'on va mourir. Je suis pas persuadée que j'ai peur de ma propre mort, mais j'ai eu peur de perdre ma mère en tabarnouche, fait que, ben c'est ça, ça m'a amenée à réfléchir un peu plus loin, puis de réaliser que, ben j'avais peur de me retrouver tout seule, j'avais toute peur d'être orpheline, parce que j'ai pas de papa, j'ai juste ma maman, moi, dans la vie, fait que ma maman, c'est gros comme ça, pis si j'ai plus de maman, ben j'ai peur, pis bon, ben voilà, je veux dire ce mot-là le moins souvent possible, mais dans une vidéo sur la peur, c'est là que je vais le sortir à chaque 10 secondes, mais bon, c'est ça, j'ai refait face à ce sentiment de peur que je croyais qu'il m'habitait plus, pis ça permet de remettre les choses en perspective, pis justement d'essayer de s'y arrêter le moins longtemps possible pour le transformer en quelque chose de plus proactif. La peur, c'est destructeur, c'est que tu prends énormément d'énergie pour rien, ça amène nulle part, tu te fais du mauvais sens, t'as peur, tu passes pas à l'action, alors que tout ce temps-là que t'as eu peur, t'aurais pu construire quelque chose, transformer ce sentiment-là, de la bravoure, de l'ambition, pis faire en sorte que, ben j'ai peur, ben sais-tu, on a juste une vie, pis je vais le faire, pis ça ira comme ça ira, pis je vais finir par retrouver mon lit soi-même. Bon, ça, c'est, je trouve ça important d'affronter ces peurs, en fait. Les regrets, les gens ont peur d'avoir des regrets, mais personnellement, je crois que ce qu'on regrette le plus dans notre vie, c'est toutes les choses qu'on n'a pas faites parce qu'on avait peur de les faire, plutôt que les choses qu'on a faites, parce que chaque chose qu'on a fait nous amène à quelque part, pis rendu là, ben on construit, on peut juste faire ça, t'sais. Fait que, je trouve que la peur d'avoir des regrets, c'est une des peurs les moins justifiées du monde, parce que c'est ça, la seule chose dans la vie qu'on finit par regretter, si on demande à des gens qui sont sur leur lit de mort, une des réponses la plus fréquente, c'est, je regrette de pas avoir fait toutes les choses que je voulais faire, je regrette de pas avoir vécu le moment présent, je regrette de pas avoir travaillé plus pour mon bonheur, je regrette de pas m'être trouvée belle quand j'avais 25 ans, t'sais. Fait que c'est important vraiment de profiter de chaque moment, pis de pas laisser la peur nous envahir, parce que ça paralyse, pis ça nous empêche de passer à l'action, pis de nous amener où est-ce qu'on désire réellement, au fond de nous-mêmes, s'amener, et on est les seuls capables de le faire. Donc, passez pas de temps à avoir peur, ça sert à rien. C'est dit. Je crois aussi beaucoup à la loi d'attraction. Quelqu'un qui va avoir beaucoup peur de peu importe quoi, honnêtement, j'ai pas d'exemple fixe, mais quelqu'un qui a peur va tout le temps, constamment, envoyer cette image-là à l'univers, pis à la fin, je crois qu'on récolte ce qu'on sème, pis si t'envoies tout le temps l'image de la pire chose qui peut t'arriver, bien souvent, c'est ça qui va finir par arriver, pis c'est donc bien pas le fun, on veut pas ça à personne. Fait que je crois que quand tu passes rapidement au-dessus d'une peur, tu risques d'attirer des choses beaucoup plus intéressantes. Ça me touche profondément, ça, parce qu'on passe beaucoup trop de temps à avoir peur, pis encore là, cette semaine, j'ai eu peur, je me suis fait du mauvais sang, j'ai pleuré, je me suis inquiétée, pis t'sais, j'aurais pu juste courir, me déplacer, pis aller dire à ma mère que je l'aime, donc ce que j'ai fini par faire, en fait, pis tant mieux que je sois dans tous ces cheminements-là, parce que ça m'a pris beaucoup moins de temps à réaliser que, dans le fond, tout ce que je veux, c'est dire que je l'aime, pis que je tiens à elle, pis que je suis donc contente qu'elle soit là maintenant, aujourd'hui, t'sais. Fait que, non, c'est ça, la loi d'attraction va souvent être confirmée par des gens qui ont peur de le pire qui peut arriver, va finir par se manifester, alors que quand tu t'imagines le mieux qui peut arriver, souvent, c'est ce qui va arriver aussi. Pis ça, j'ai pas vraiment d'explication logique pour ça, ça fait juste arriver comme ça, fait que ça fait partie de l'inexpliqué, pis il faut juste en prendre conscience, pis essayer de se conditionner à manifester le plus de confiance en la vie. Moi, depuis que j'ai confiance en la vie, les choses se mettent en place, même si j'ai vécu cette semaine deux gros stress, le mien pis celui de ma mère, je suis rendue tellement connectée avec moi-même, pis avec ma spiritualité, pis avec ma croyance qui implique que rien n'arrive pour rien, que je me dis que même ces événements dramatiques-là sont arrivés pour m'apprendre quelque chose, comme apprendre que j'avais encore des peurs, pis comment je peux les travailler, pis comment je peux m'en sortir. Donc, voilà, c'était le petit survol que je voulais faire, en fait, je vais le répéter une dernière fois. La peur, c'est destructeur, ça sert à rien. Ça sert à rien! Donc, soyez courageux, ayez de l'ambition, ayez pas peur d'avoir des regrets, vivez dans le moment présent, pis définissez votre bonheur, choisissez dans la vie qu'est-ce qui vous rendrait heureux, pis pensez-y le plus souvent possible, pis n'ayez pas peur. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Blessé de biais. Merci. 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 Merci.